4 milliards de dollars, c'est le déficit atteint par la Libye à l'issue des 9 premiers mois de l'année 2017. L'économie subit pleinement la paralysie des infrastructures pétrolières, principales ressources du pays, prises en otage par les multiples conflits. Les recettes ont été de 8,6 milliards de dollars alors que les prévisions budgétaires tablaient sur 12,69 milliards cette année. Ce déficit est largement dû à l'incapacité de la compagnie nationale de pétrole à atteindre la production prévue et les capacités à l'export. La rente pétrolière affiche des résultats bien en dessous de ceux espérés. La Libye est pourtant un pays riche en réserves pétrolières, avec des ressources évaluées à 48 milliards de barils, ce qui place le pays sur le podium des trois plus gros producteurs potentiels sur le continent africain et au 9e rang à l'échelle mondiale. Il a été arrêté totalement en 2013, voire pour 8 mois, à cause de l'occupation d'une milice de le croissant pétrolier libyen qui est le plus important du pays. Mais malheureusement, il y a toujours 10 milices qui contrôlent tout dans les champs pétroliers ou bien dans les installations ou même pour les repénager du pipeline. Ça, ça cause à peu près 180 milliards de dollars de pertes de ce secteur libyen. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, le secteur pétrolier libyen est fragilisé. Mais malgré les régulières baisses de production, l'or noir libyen continue d'attiser les convoitises dans la perspective d'un futur règlement politique, avec notamment la feuille de route annoncée par le gouvernement libyen du nom national, prévoyant des élections au printemps 2018.